Comment mesurer la glycémie d'une personne diabétique ? La glycémie est la mesure du taux de sucre aussi nommé glucose dans le sang. Elle est contrôlée par l'insuline, hormone déficiente ou absente en cas de diabète. Avec un diabète, le sucre, apporté par les aliments, reste dans le sang au lieu de pénétrer dans les cellules pour y transformer en énergie ou stocker. Le problème, c'est que trop de sucre encrasse les vaisseaux sanguins et certains vont se boucher, provoquant des dégâts dans les multiples endroits au niveau des pieds et aussi au niveau des yeux ou encore des reins. Pour une personne diabétique, il faut vérifier sa glycémie avant chaque repas. En fonction du résultat, il sera nécessaire d'ajuster les aliments et les portions de repas. Cela permet d'agir immédiatement pour ramener la glycémie dans l'intervalle recommandé par le médecin. Un lecteur de glycémie permet aux patients diabétiques de contrôler leur maladie et d'adapter leur régime. Pour mesurer la glycémie d'une personne diabétique avant le repas, il faut un glucomètre. C'est un accessoire médical de précision destiné à mesurer le taux de glucose dans le sang. Ce glucomètre digital s'utilise avec des bandelettes de tests et des lancettes. Les lancettes sont de petites aiguilles stériles et servant à avoir une goutte de sang. Ainsi qu'un stylo de test, même si ce stylo devrait disparaître. Il existe différents glucomètres avec ou sans piles qui parlent, qui communiquent avec votre médecin ou votre montre. Pour utiliser le dispositif, voici les différentes étapes. Bien se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Nettoyez le doigt que vous allez piquer. Insérez la lancette dans le stylo de test. Insérez la languette dans l'orifice du glucomètre. Un message vous indiquant à mettre une goutte de sang sur la bandelette s'affichera sur l'écran du glucomètre. Piquez un doigt autre que le pince-pouce index pour ne pas diminuer la sensibilité sur le côté et ne pas altérer le toucher. Le sang remonte par la capillarité sur la languette du test glycémique. Au bout de 6 secondes, le taux de glucose s'affiche sur l'écran du contrôle du glucomètre. Jetez l'aiguille dans un réceptable de déchets à risque et désinfectez avec une lingette l'appareil après l'utilisation. Et alors, ton taux de glycémie est à combien ? Il n'est pas trop élevé aujourd'hui. La glycémie oscille normalement en permanence entre 0,5 et 1,50 g par litre de sang. Il est important de se référer aux consignes médicales en cas de chiffre inférieur ou supérieur. L'indice glycémique reflète la rapidité avec laquelle les glucides d'un aliment sont digérés, convertis et retrouvés sous forme de glucose dans le sang. Afin de faire baisser l'indice glycémique d'un repas, il est nécessaire de Diminuer drastiquement les sucres rapides, bonbons, chocolat, crème glacée, boissons sucrées, etc. Ainsi que les graisses saturées, fromage, charcuterie, plats en sauce, friture. Surveiller la quantité de fruits riches en fructose et donc en sucre. Limiter la consommation d'alcool dont le sucre pénètre très rapidement dans l'organisme. Et favoriser les fibres dans l'alimentation qui permettent d'éviter les pics de glycémie. Privilégier les aliments en index glycémique bas, lentilles, tomates, pommes. L'activité physique participe au traitement du diabète car elle contribue à faire baisser la glycémie et permet ainsi de mieux la contrôler. Comme l'activité physique demande de l'énergie, les cellules vont davantage utiliser le sucre qui circule dans le sang. Ainsi, toute activité agit favorablement sur les résultats de la glycémie. Toutes les activités qui vous font bouger au cours de la journée contribuent à atteindre l'objectif de 30 minutes par jour. Elles peuvent être complétées par des activités de loisirs ou sportives. Dans ce cas, il est important de choisir des activités physiques qui vous plaisent et qui ne vous paraissent pas contraignantes. Il sera plus facile de les intégrer dans votre quotidien et de les maintenir au fil du temps. Certaines activités sportives peuvent être réalisées tranquillement à votre rythme. C'est tellement efficace qu'il faut dans certains cas diminuer les doses du traitement. Du coup, parlez-en à votre médecin qui adaptera les doses pour ne pas risquer une hypoglycémie. La glycémie c'est-à-dire le taux de sucre ou de glucose dans le sang peut varier chez la personne diabétique pour plusieurs raisons. L'alimentation, le médicament, le stress, les émotions. Bien s'alimenter et pratiquer une activité physique, si cela est possible, aide considérablement à équilibrer la glycémie. Obtenir un bon contrôle de la glycémie est essentiel pour bien vivre le diabète au quotidien. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...